Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séances radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, à ma grande joie, on va parler d'une rom-com, un genre qui se fait tellement rare en ce moment. C'est à Miami, deux Victor Saint-Macari, avec que des newcomers, ou presque, William Lebil, Margot Bansilon, Camille Reza et Jonathan Cohen. Avec moi autour de la table, j'ai Clotilde Bonneau. Bonsoir, bonjour. Et Amandine Schmitt. Salut ! Oh pardon, je t'ai pas vu. On peut se faire un café ? Ouais, bah c'est vrai. Tu vas un café ? Non, merci. Allez, balance ! Balance ! Balance ! Bah, t'es malade ou quoi ? Je suis désolé, je t'ai pas fait mal. Tu vas la revoir ? T'as fait du supermarché ? Je te dérange ? Oh non ! Faut que tu me couvres, mec. J'ai pas envie que cette fille avec qui j'ai couché deux fois vienne foutre le bordel dans notre amitié, voilà. Cette meuf, c'est juste du cul. Bonhomme, quoi ! Eh ouais, bonhomme ! On sent, ça fait des semaines qu'il découche. Ah mais c'est bien, ça ! Que t'aies une vie sexuelle épanouie, ça nous rend heureuse, mon fils. Avec Christophe, nous, on expérimente. Vas-y, viens, on parle d'autre chose. T'es encore chez une mère ? Je suis en boîte. C'est l'histoire d'un mec qui va mentir, 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 car il trouve l'amour, mais en même temps, il veut pas perdre sa coloc qui est un peu envahissante. Et c'est une comédie romantique, une rom-com, et d'ailleurs, elle s'en justifie presque sur l'affiche, puisqu'il dit « ceci est une rom-com », comme s'il y a une fierté, il y a une rom-com pride. Et c'est assez frais, parce que c'est que des acteurs pas connus. Ou William Leblil, on l'a vu dans le sens de la fête. Donc ouais, vraiment, il y a une espèce de vigueur, et j'ai plutôt été séduit, mais je veux en savoir ce qu'en pensent les gens autour de la dame. Amandine, lance-toi. J'ai envie de te dire que l'année commence plutôt bien, parce que j'ai apprécié ce film. Comme tu le disais, c'est un film qui reprend une trame assez classique d'un garçon tiraillé entre deux filles. Donc on peut penser qu'on va s'ennuyer. Et en fait, il y a plein de petits détails qui twistent un peu le propos, et qui sont vraiment super appréciables. Et comme tu le disais aussi, c'est vraiment le 4 heures d'acteurs qui sont pas du tout connus, dont on a beaucoup de mal à prononcer les noms encore, parce qu'ils arrivent dans le monde du cinéma. Et ils sont vraiment tous géniaux. Donc c'est vraiment rafraîchissant de voir toutes ces nouvelles têtes. On a Jonathan Cohen qui survole tout le film, qui est génial. Et surtout, on est content de ne plus voir Christian Clavier et Karine Viard. Voilà, remplaçons Christian Clavier par Jonathan Cohen. Ça y est, c'est l'heure de la relève. C'est vrai qu'on est complètement des Jonathan Cohen sexuels. Et c'est vrai qu'il pourrait dire l'annuaire, il pourrait lire le bottin. Je serais à fond dedans. Ouais, vraiment, il y a un truc, une vraie vigueur. Alors après, on se demande toujours quand est-ce que Jonathan Cohen aura son propre futur film, puisqu'il pourrait être leur intéresse. Mais du coup, toi Clotilde, un peu moins alors ? Un peu moins. Alors clairement, Jonathan Cohen, énormément d'amour pour toutes ces scènes. J'étais morte de rire et puis ça marche très bien. Que quelqu'un donne un film à ce mec, s'il vous plaît. Quand il montre son plan sexe qui est une bouchère et il montre son Tinder. La tête de veau. Et qui te fait, je ne sais pas si je suis excité ou pas. Je me demande à quel point ses répliques sont imprévisées. Ouais, non, tout marche hyper bien en tout cas. Lui, il marche hyper bien. Le premier rôle, donc William Lepgill, j'espère que je l'ai bien dit. Un super personnage, je trouve, qui est bien écrit, qui est assez subtil, qui justement ne tombe pas dans l'écueil du gros macho relou ou alors dans l'inverse. Vraiment, ça marche bien. Mon problème, c'est que pour moi, le scénario ne tire pas une seconde parce que, comme tu l'as dit en présentant le film, notre ami Vincent, le personnage principal, ment. Mais pourquoi ? Et alors, je n'ai toujours pas trouvé la réponse, en fait. Parce qu'il ment à sa meilleure pote et je ne sais pas pourquoi. Il ment à sa meuf, je ne sais pas pourquoi. Ni l'une ni l'autre n'ont l'air d'être particulièrement relou ou risque de lui en vouloir. Enfin, vraiment. Si, il s'est un peu suggéré quand même que sa coloc est un peu jalouse. Elle n'est même pas jalouse. Elle est juste un peu vaguement traité de fragile parce que, plutôt que de niquer tout ce qui passait, il avait peut-être un peu envie de s'opposer. Mais c'est vraiment tout. Elle est quand même présentée comme étant super proche de lui et tout. Moi, je ne crois pas une seule seconde justement à un personnage qui ne serait pas capable d'accepter ça. Donc, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des trucs super dans ce film. Je pense notamment à la scène de Baston complètement apocalyptique. absurde que j'ai, moi, que j'ai vachement aimé. La base de frigidaire balancée sur la gueule. C'est très radical, en fait. Moi, j'ai adoré ça, justement, que ce soit, on s'en fout, quoi. Il y a plein de trucs que j'ai trouvés super. Le voisin qui me faisait penser au voisin tout nu de Friends. Enfin, vraiment. Avec un super caméo qu'on ne réveillera pas. C'est clair. Il y a un vrai caméo très génial. Il y a un qui marche super bien. D'ailleurs, c'est super, cette scène. Enfin, il y a vraiment plein de trucs top. Mais le problème, c'est que pendant tout le film, je n'y croyais pas. Je n'étais pas dedans parce que vraiment, non. Il n'y a pas de motivation et ce n'était pas compliqué à introduire pourtant. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc avec le personnage. Mais c'est justement l'indécision qui fait un peu le sel de cette rom-com. Moi, je vais vous dire, ma vraie frayeur, c'est qu'à force d'en avoir vu, et surtout des Américaines, j'ai eu peur au début, en voyant le personnage de la blonde, de la colloque, de me dire « Ah, c'est encore une manique Pixie Dream Girl ». Et alors, pour expliquer à nos auditeurs, c'est le cliché de la fille qui n'existe pas vraiment et qui n'existe que pour mettre en exergue, en lumière, toutes les qualités très positives du héros. Et c'est un cliché qu'on revoit énormément dans Elisabeth Town, dans beaucoup de comédies. Garden State. Garden State aussi. L'archétype. C'est presque, c'est le némécis. C'est le gros truc, le film qui a créé ça. Et pourtant, je trouve que justement, la colloque, elle a un vrai twist, en fait. C'est ce qui est joué par Margot. Moi, je trouve qu'on tombe un petit peu dans cet écueil quand même, parce que cette fille, on la voit quand même qu'à travers le regard du héros, à travers un regard masculin. Donc, elle n'a pas vraiment de vie propre. Moi, à un moment, j'ai cru que, je ne sais pas, elle vivait dans une boîte, dans cet appart. Alors, il y a un gag, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas si c'est un gag ou pas, mais au trois quarts du film, on apprend qu'elle est avocate. Et nous, en fait, on l'a juste vue végéter dans son appart en slip. Et d'un coup, ah, en fait, elle a une activité professionnelle incroyable. Mais c'est presque un gag. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ça maîtrisait. Oui, pareil. Ah oui, vous pensez que c'est peut-être un hasard du... Cette fille aurait pu avoir une copine à qui elle se confie, je ne sais pas, ou parler de son boulot. Mais vraiment, on l'apprend très, très tard. On l'apprend le seul moment, vraiment, c'est quand interviennent d'autres personnages secondaires. À quand ça vient servir le personnage principal ? C'est-à-dire les parents, en fait, quand les parents arrivent. Moi, j'ai un peu le même avis qu'Amandine, vraiment, là-dessus, sur les personnages féminins, en fait, de manière générale. Que ce soit Julie, donc la petite amie, ou Néphélie, donc la meilleure pote. Elles n'évoluent pas, ni l'une ni l'autre. Finalement, elles sont un peu traitées par-dessus la jambe. Clairement, c'est une comédie qui parle du passage à l'âge adulte, et à travers ça, de son rapport aux femmes, de Vincent, notre personnage. Qui, clairement, ne sait avoir que des amis, en fait. Ne sait avoir que des amis, mais surtout, finalement, on ménage avec sa mère. Parce que, clairement, si tu réfléchis un peu, tu vois que sa mère est présentée comme une femme assez portée sur la chose, qui aime bien picoler. Néphélie est une femme assez portée sur la chose, qui aime bien picoler. Donc, en fait, voilà, il y a ce rapport de, je suis avec ma meilleure pote, qui est un peu ma mère, et en même temps, qui est un peu déglingo, c'est rigolo. Je suis avec la petite amie parfaite et tout, mais finalement, toute cette femme autour de lui, elle ne bouge pas vraiment. Enfin, voilà, on apprend vaguement qu'elle est avocate, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Et surtout, Vincent nous répète pendant une bonne partie du film, que Néphélie est fragile, Néphélie est fragile. Il n'y a pas un moment où on la voit, cette fragilité. On va s'écouter quelques vannes. J'ai fait quoi ? Tu parles à qui ? À personne. Là, ta maîtresse, c'est celle-là qui tu couches, celle-là qui tu es. Bon, alors, on choisit qui ? Julie Néphélie. Tu fais quoi, là ? Qu'est-ce que t'as foutu, Vincent ? Je suis là, je suis là depuis le départ. Comme ça, je fais du breakdance. T'as une autre meuf ? Vincent, je sais. t'as une tête elle est horrible alors je vais vous dire il y a un truc qui me plaît en faisant le montage audio j'adore la manière dont il ment en fait je trouve que quand il ment il est génial ça c'est très drôle il ment je m'identifie c'est que je sais pas vraiment mentir il est là je suis dans une boîte il n'y a pas de bruit cette scène est à mourir de rire quand il doit justifier à sa meilleure copine qu'il n'est pas chez une meuf et qu'il dit n'importe quoi c'est très drôle j'ai plutôt un truc contre les comédies qui sont basées sur le mensonge mais en même temps les rom-coms peuvent difficilement passer par cette espèce il y a toujours un deuxième acte où elles apprennent la vérité je m'identifiais au mec et je comprends complètement votre point de vue sur les filles mais je trouve qu'elles sont plutôt traitées avec plutôt tendresse c'est à dire que c'est lui qui est vraiment le couillon dans l'histoire et plus il ment plus il est ridicule en fait vous êtes pas avec moi là non mais c'est vrai lui son personnage encore une fois je l'aime beaucoup je trouve qu'il y a aussi des choses assez touchantes même avec sa mère qui sont effleurées parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler après mais non vraiment lui son personnage il n'y a rien à dire il est bien interprété ça clairement aucun souci alors seul moment par contre où vraiment je me suis dit non c'est la scène de drague parce que moi t'es un mec qui me drague comme ça je pense que je lui fous j'étais là mais j'appelle la sécurité dans le supermarché j'ai entendu ça deux fois c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu de la drague drague de rue drague de supermarché quand tu es en train de t'acheter tes chocapic t'as pas envie d'avoir un cam qui débarque en disant tu veux pas du quinoa plutôt parce que tu vas être grosse sinon ah oui en plus ah oui c'est vrai c'est vraiment du fashion c'est ça tu vas être grosse et surtout en fait du coup c'est un peu chiant parce que c'est un peu radical c'est un peu radical et en dehors de ça enfin je sais pas je sais pas qui y va quand on enfin je sais pas mon drague comme ça j'y vais pas très clairement donc du coup le fait après qu'il se passe des choses au début tu penses qu'elle va l'envoyer chier justement je sais pas qu'il va y avoir un petit twist mais non non elle y va vraiment et ça c'est un peu le truc auquel j'ai pas cru dans le film le truc c'est qu'elle y va elle y va alors qu'il est un peu il a pas l'air bien dans sa peau il est un peu tocard quoi clairement faut dire ce qu'il y a alors je veux dire je veux bien croire au hasard mais bon stop quoi ah ouais non non et quand j'ai vu ça j'étais admiratif parce que je me suis vu je me suis dit oh là là tout ce que j'ai pas osé faire dans ma vie non en fait non c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée en fait j'ai jamais osé draguer une meuf dans le supermarché en disant tu vas être grosse si t'achètes ça non c'est ça j'ai jamais écoute t'as peut-être bien fait de pas le faire et puis je voudrais quand même remettre une couche sur Johnny Johnny Boy Jonathan ah bah oui Jonathan quand même qui peut dire n'importe quoi je veux dire coexister il était déjà au sommet et il reste au sommet et je m'interroge sur ce mec je me dis combien de temps ça va durer combien de temps il va continuer c'est que le début là je pense c'est quoi la prochaine étape pour lui est-ce que ça fera pas triste quand on le verra dans 30 ans et qu'on reverra ses classiques et qu'il sera devenu gros comme clavier tu vois enfin qu'est-ce qu'il va se passer pour Jonathan Cohen j'aimerais vraiment être dans sa tête et savoir qu'est-ce qui va se passer pour lui on le suivra en tout cas clairement en plus il perd tellement enfin on retient tellement ses scènes dans le film c'est fou quoi il perce l'écran vraiment donc c'est impossible que je sais pas qu'il y ait par un moment une explosion oui non il y a un moment il est d'un naturel qui est quand même impressionnant enfin moi je me suis demandé tout le film s'il improvisait quoi parce que moi je me suis demandé si c'était pas Serge Le Mito et qu'en fait toute cette entreprise dans laquelle ils sont c'est un gros canular et en fait il s'en rembâche en fait ça se trouve c'est le Truman Show en tout cas moi j'ai plutôt aimé mais alors je voulais savoir combien vous mettez sur la table pour aller le voir Clotilde c'est toi qui y crois le moins donc j'y crois le moins après je pense que je vais rester sur la thématique de la semaine dernière la thématique bouffe en bonne pote je pense que je vais mettre le prix d'une pinte ah ouais une pinte voilà une pinte en happy hour une pinte Paris une pinte en dehors de Paris une pinte à happy hour dans des quartiers où ça ne coûte pas 10 balles on va dire 3 euros ok d'accord donc c'est le tarif presque tarif maintenant toi ? moi un peu plus alors peut-être pas le tarif de la location d'un poney mais c'est vrai qu'il loue un poney très bonne scène très bonne scène c'est très bon ça j'ai adoré comment ça peut coûter d'ailleurs un mec qui se prend un râteau alors qu'il a loué des poneys je ne sais pas ça c'est pas ça c'est le retour et le retour en poney est génial aussi et en même temps ça fait un petit peu cow-boy et tout non mais il y a des bons gags visuels parce qu'entre le poney et le velib qui est complètement cassé sur lequel il doit rouler comme un enfin il a l'air d'un idiot je ne sais pas c'est très simple mais c'est hyper drôle il y a vraiment des vraies trouvailles visuelles et je pense que c'est vraiment un réalisateur qui s'est posé des questions sur comment réaliser bien un film dans des apparts enfin comment bien placer la caméra il y a un travail sur les lumières que je trouve exceptionnel l'appartement il a une atmosphère de dingue tu y crois et du coup ça m'a fait perdre un peu ce moment que j'ai souvent dans les rom-com qui est ce moment d'où vient l'argent oui c'est ça même si ils ont un grand appart elle est avocate donc bon elle n'a pas l'air de bosser beaucoup elle n'a pas l'air d'avoir son cabinet encore apparemment non ou alors c'est un cabinet culotte je ne sais pas mais ça a l'air d'être uniforme j'ai des amis avocats je ne vais pas te répondre très bien et puis alors gâtez-moi est-ce que balancez-moi vos petites recos Amandine tu commences ? oui alors moi je voulais nous rappeler la grande année 2011 où on avait eu deux rom-coms sur des amis qui couchaient ensemble donc ah oui c'était la sex-friends exploitation exactement donc on avait sex-friends avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher et sex entre amis avec Mila Kunis et Justin Timberlake donc moi j'aime beaucoup la deuxième avec Mila Kunis et Justin Timberlake qui sont tous les deux adorables avec qui on a envie de sortir Mila Kunis c'est vraiment la meuf cool t'as vraiment envie de boire des bières avec elle et de lui faire l'amour donc ça marche hyper bien ce film et en plus l'avantage des US c'est que tous les caméos c'est des gens de qualité il y a Jason Seagal il y a Andy Samberg il y a Emma Stone donc bon à Miami il y a un chouette caméo aussi alors c'est pas Andy Samberg c'est pas Emma Stone c'était une chouette c'était une chouette romcom alors toi je suis sûr qu'il va nous envoyer une romcom moi j'ai bah attends quand même forcément j'ai une roco et demie la première étant effectivement une romcom sauf que je remonte un peu plus loin à 97 qui est un peu un film de quand j'étais petite qui s'appelle Le mariage de mon meilleur ami de PJ Hogan avec Julia Roberts et Cameron Diaz mais qui est encore un film où voilà il y a un homme doit faire un choix entre sa meilleure pote et sa future femme c'est pas mal surtout ça me ramène pas mal d'années en arrière et alors j'ai une mini roco parce que la BO du film est assez étonnante t'as le droit de faire des rocos dans les rocos c'est roco dans le film roco dans Amy Amy j'ai reconnu une chanson que j'aime beaucoup et alors que que j'entends pas souvent qui s'appelle Pussy Cocaine de Tiger Love que j'adore et qui passe au moment de la soirée mais alors c'est même pas mis en avant parce qu'il y a plein de gens qui parlent au dessus etc etc mais alors je l'ai écouté j'ai fait putain mais j'avais oublié cette chanson donc voilà la playlist musicale du film est très affûtée je trouvais c'est original et c'est jamais les choix évidents de musique vraiment il y a un vrai travail sur la musique vraiment très satisfaisant donc voilà donc mini roco depuis l'intérieur du film et je me rends compte que j'ai pas donné mon prix moi je mets moi je mets 7 euros 7 euros et demi donc le prix prix matin vraiment j'ai pris un bon moment et j'aime bien le rappeler les rom-coms le principe de base c'est que à la fin on doit un peu tomber amoureux des acteurs et vraiment le mec j'y croyais je sais pas si j'y allais à fond mais en tout cas j'y croyais et les filles elles sont vraiment elles sont accroquées même elle même l'avocate qui est quand même qui se bastonne à côté de frigo quand même et donc la dernière fois que j'ai ressenti un peu ça il faut remonter quand même à 2013 et enfin il y en a peut-être eu d'autres mais vraiment 2013 j'ai adoré 20 ans avec 20 ans d'écart avec Pierre Ninet et Virginie Effira alors il y a un high concept c'était quand même ils ont 20 ans d'écart et voilà et c'est ça et c'est le seul truc ils tombent amoureux alors qu'ils ont une grosse différence d'âge mais c'était vraiment l'explosion de Pierre Ninet avant qu'il devienne la méga star qu'il y a aujourd'hui c'est Virginie Effira au top de sa de sa Rome comme étude non vraiment j'ai adoré 20 ans d'écart et je pense que je me le remettrai avec grand plaisir s'il passe s'il passe un petit soir à la télé merci à Jules à la technique un coeur à prendre pour nous retrouver c'est MDR sur toutes vos applis dédiées au podcast et sur le Soundcloud merci de vous abonner de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous on se donne rendez-vous dans le paradis le paradis des romcoms c'est l'Alpe d'Huez on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt ciao j'ai fait du mal j'ai compromis des missions vous êtes la crème de l'aristocratie française vous avez compris ce que je vous ai dit oui cancer du poulet inopérable next épisode c'est le nouveau rendez-vous 100% série de séance radio avec Charline Roux et son équipe bienvenue dans next épisode votre nouveau podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur séance radio je ne vous demande pas messieurs si c'est une bonne nouvelle puisque je décide arbitrairement ici que oui en fait comme tu disais c'est un beau produit il y a un truc qui est quand même un peu carré bien foutu next épisode le mardi à 19h sur séance radio est disponible sur toutes les applications podcast